Bonjour, c'est Cathy. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment ouvrir Internet Explorer sur Windows Vista, mais c'est de même principe sur Windows 7 ou autre Windows, système Windows. Pas de souci. Première possibilité, donc Windows Vista et Windows 7 comme Windows 8 intègrent un navigateur web Internet Explorer. Vous pouvez l'ouvrir pour chercher sur le web. Première possibilité, je vais donc cliquer sur le bouton démarrer ici et Internet Explorer ici afin de lancer la page Internet qui s'ouvre sur MSN France comme vous pouvez le voir ici. Deuxième possibilité, je quitte Internet ici sur le doc que j'ai sur Windows Vista. Je l'ai directement sur le doc ici. Je clique sur Internet, même principe, et ça se lance comme vous pouvez le voir ici, toujours sur la page d'accueil de MSN. La croix ici me permet de quitter, ici, de réduire ma page afin de pouvoir la bouger. Ici, je peux donc l'agrandir à la taille de mon écran et réduire afin de la mettre en attente sur ma part de tâche ici en bas. Je clique dessus afin de la remettre à la taille de mon écran. Voilà donc pour lancer Internet Explorer par le biais du bouton démarrer ici ou sur le doc Internet ici comme vous pouvez le voir. Ici, donc, vous voyez que je commence sur la page de MSN qui est mis en page de démarrage. Je vous montrerai un petit peu plus tard comment est-ce que l'on peut faire une page de démarrage selon notre choix. Ici, c'est donc bien entendu Internet Explorer. Je vais vous montrer la même chose pour lancer Mozilla Firefox. C'est le même principe. Je vous retrouve pour un prochain tutoriel. A bientôt.